Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro Title of BTV Weekly Update avec cette semaine les classiques qui accueillent la deuxième équipe extrême. Ça se passe en neutral bomb et pour la première fois de la saison sur Incubus. Autre nouveauté, une phase de jeu dans son intégralité. Et c'est parti pour 4 minutes d'action. On continue. Sous-titrage ST' 501 Et on commence tout de suite à se résumer avec les extrêmes à la possession de la bombe. En l'occurrence c'est Worst et Narco qui vient de chercher avec un Mangouste. Pendant ce temps-là, à l'extérieur de la base, les K2 tournent. Narco l'a vu. Par contre, les K2 ne l'ont pas vu. La Mangouste fonce. Mais les K2 qui ont bien la largeur sur le middle, arrêtent la bombe. Puis éliminent le conducteur. Et NoCash et Famous pour les K2 couvrent la bombe en attendant du soutien. Un soutien qui va pas tarder à arriver avec Narcoléon qui se saisit de la bombe. Il est one shot, du coup NoCash recule, se met à l'abri derrière sa tour. Et cette fois, c'est le renfort de 50 et de réaction au Warthog. Un Warthog qui passe devant. C'est bien joué, ça couvre la bombe. Et c'est pas moins de 5 K2 qui se dirigent en frontale vers la base extrême. Des extrêmes qui sont alors 2 en défense. Certes, il y a le Rocket, mais les K2 sont nombreux. Et Dudul pour les K2 fait la différence sur le dernier défenseur extrême. Il se met à l'arrivée du Téléport pour éliminer un autre défenseur. Et un second avec l'aide de ses coéquipiers à l'extérieur de la base. 1-0 pour les K2. NoCash enchaîne. Cette fois, il prend la bombe. Pick and drop pour retourner dans son camp. Et laissez le temps à ses coéquipiers de se réorganiser. Famous est vif sur l'histoire. Il se dirige tout de suite vers le Mangust. Et va chercher NoCash. Un petit 3-6 pour le show. Et cette fois, c'est le Warthog qui respawn et 50 en même temps. Du coup, ça donne des idées. Et on switch. On change de stratégie. Et on passe côté TP. 50 dépose NoCash. Et pendant que celui-ci amorce, 50 se dirige vers la base. Et dépose le Warthog devant. La base extrême appartient au K2. Et 2-0 pour les K2. NoCash toujours essaye d'enchaîner la troisième bombe. Mais Narco est vigilant. Et il élimine. Il récupère la bombe. Et il élimine un autre classique. Il a le bon réflexe. Il se dirige vers le camo. Mais un classique. En défense et vigilant. Il l'a repéré. Du coup, c'est Famous qui récupère pour les classiques. Cette fois, c'est 50 et Awesome qui viennent le chercher sur le côté. Pendant que les autres K2 sont toujours dans la base extrême. Avec notamment Dudul qui signe là-dessus un triple et un Killing Frenzy. Pendant ce temps-là, Famous est passé par le TP. Ça amorce. Et les K2 qui, en 4 minutes, vont marquer 3 points. Aux extrêmes. Des classiques qui s'imposeront 4-0 sur les extrêmes 2. Et 4-0, c'était la norme de vendredi dernier. Avec en vainqueur les extrêmes, les Katrina FR, les Burning S2 et les échelons. Après 6 journées de championnat, c'est serré en tête du classement. Avec 3 équipes qui se tiennent à moins d'un point d'écart. Les KFR ayant une longueur d'avance sur les extrêmes et les BH3-2. Derrière le trio de tête, nous retrouvons la première équipe BH3, suivie de près par les K2 et la deuxième équipe KFR. En queue de peloton, les MDTF. Vendredi prochain, rencontre Interclub entre les Katrina FR et les Burning Head. La deuxième équipe accueillant les Katrina FR, première du nom dans le match à l'affiche. La première équipe Burning Head accueillant, elle, la deuxième équipe KFR. A noter aussi sur cette journée, les échelons recevront les classiques. La deuxième équipe extrême, les MDTF. Et la première, les Reckless. A vendredi prochain, pour du gros BTB sur iloveletv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada